C'est une semaine test pour le ministre Claude Allègre. Les syndicats d'enseignants qui ont prévu une manifestation samedi prochain tentaient également de mobiliser dès ce lundi les professeurs avec comme revendication commune la demande de moyens supplémentaires. Mais les slogans divergent dès qu'il s'agit de la personnalité du ministre. Aujourd'hui à Paris, deux défilés se sont rejoints, celui des instituteurs du primaire et celui des enseignants de collège. Plusieurs milliers de personnes et une grève des cours suivie à 45% selon le ministère. Reportage Stéphane Aumant, Jean-François Chauvet. D'un côté, il y a les instituteurs réunis entre eux dans le sud de Paris à l'appel du SNIPP et du SGEN-CFDT. Revendication, plus de moyens pour l'école primaire. De l'autre côté, au jardin de Luxembourg, il y a les profs du second degré. Certains, avec le SNES de Monique Vuaya, réclament le retrait de la réforme des lycées. D'autres vont encore plus loin, ils appellent à la démission du ministre. A gauche, les profs. A droite, les instits. Mais quand les deux cortèges se rencontrent, tout le monde se retrouve. Derrière les revendications multiples, une même inquiétude face aux réformes en chantier. On est tous ensemble parce que la charte du lycée, c'est le démantèlement du lycée tel qu'il est. La charte du XXIe siècle, c'est le démantèlement de l'école tel qu'elle est. Et donc je crois qu'on en a tous assez. Ce matin, c'est dans le primaire que la grève a été le plus suivie. A 43% en moyenne selon le ministère, viennent ensuite les collèges, 35%. Moi, ma mère, elle trouve que les grèves, c'est pas bien parce qu'on rate plusieurs cours. Et par exemple, pour notre métier, on n'aura rien appris. Côté parents d'élèves, pas question de s'associer à la dénonciation systématique de la politique menée. Pour ce qui est des mots d'ordre anti-Allègre ou non à la réforme, bien évidemment, nous ne nous associons pas du tout à ce type de revendications. Dans la mesure où nous sommes favorables à la réforme, et nous demandons des moyens pour mettre en oeuvre les réformes. Message reçu, le gouvernement affirme préparer des mesures financières supplémentaires pour accompagner les projets de Claude Allègre et tenter de calmer la grogne.